Hey, bonjour la DJ Family ! Toi qui tombe sur ma chaîne par hasard, je te souhaite la bienvenue et je m'appelle David. Et toi qui est abonné, petit coucou habituel. Aujourd'hui, je vous embarque avec moi sur le chantier et on va poser un vase d'expansion sanitaire. D'accord ? Un ballon sanitaire pour compenser la dilatation de l'eau. Et il y a un truc assez révolutionnaire. Thermador m'a envoyé un raccord qui vient se mettre sur le X-Cross. Et vous allez voir, le raccord demande ça, mais c'est juste de la folie. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir au fur et à mesure de la vidéo. Vous allez voir, je dois faire tomber quelques gouttes d'eau pour venir accorder un vase d'expansion sanitaire. Allez, je vous lance la vidéo et vous verrez ça sur la vidéo. Bon ben, nous voilà sur le chantier. Alors, on a ce cumulus qui a la cuve percée. D'accord ? La cuve, elle est derrière l'isolation parce que forcément, on se brûlerait si on touchait l'isolation. Donc, il y a l'isolation, il y a la carrosserie. Après, il y a l'isolation et après, il y a la cuve à l'intérieur. Comment je sais que la cuve est percée ? Regardez. Hop ! Et là, on voit les traces, les traces qui ont coulé ici. Donc là, je suis en train de le mettre en bidange pour pouvoir travailler. Donc, l'objet de ce chantier, ça va être enlever ce cumulus et imposer un autre avec tout le système pour pouvoir faire que la pression soit compensée avec un vase d'expansion sanitaire qui est comme ça. Ok ? Et je vais vous montrer un nouveau truc qui existe chez Thermador où c'est enfantin de brancher. Je vais vous le montrer. Le truc que je vais vous montrer sur cette vidéo, c'est, vous voyez, là, on a un groupe de sécurité. On a le chien qui gueule. On a un groupe de sécurité qui ressemble à ça. Voilà. Classique. Donc, moi, quand je n'ai pas le choix, je pose cela quand je ne peux pas faire différemment. Mais sinon, ce que j'aime bien poser maintenant, c'est les groupes de sécurité. Ils s'appellent X-Cross chez Thermador. Ils ressemblent à ça. Ils ressemblent à ça. D'accord ? Et là, on peut le poser en position verticale ou en position horizontale, juste en changeant les petites choses qu'il y a ici. Et ils ont sorti une nouvelle pièce. C'est ça. Et avec ça, on pose le flexible du vase d'expansion. Mais alors, d'une simplicité. Moi, j'adore. Donc, j'ai bien envie de vous dire comment ça se passe. On va enlever le bouchon et on va mettre ça à la place. Mais je vous laisse découvrir ça au fur et à mesure de la vidéo. Comme ça, je vous aurai les explications au fur et à mesure. Et là, ce que je vais faire, je vais le laisser se vider. Quand il sera vide, je vais l'escamper. Je vais mettre un autre. Donc, on va mettre un ACI chez Atlantique de 100 litres. Et après, eh bien, on verra le branchement avec le vase d'expansion et tout ça ensemble. Bon, voilà. J'ai placé mon cumulus. Là, j'ai enlevé le cumulus. Je vais replacer le cumulus. Je mets les quatre boulons et voilà. Donc, si je place ce groupe, donc je le place ici. D'accord ? Voilà. Je remplace le cumulus. Je tombe ici. Je raccorde. Allez. Voilà. Je raccorde. Et là, aucun problème. D'accord ? J'ai mon goutte qui est bien raccordé. Mais si je veux mettre un vase d'expansion ici, par exemple, il va falloir acheter un kit comme ça. D'accord ? Kit pour vase d'expansion. Et sur ce kit, il va falloir qu'on mette un flexible avec un T. Donc, on mettra un T ici avec le flexible. Si j'arrive à le faire prendre, voilà. Et tout ça, ça sera raccordé sur le vase d'expansion que vous allez voir plus tard. Mais je rencontre un problème évident. Je vais vous faire voir tout de suite. Vous allez comprendre. Donc, si je viens sur remplacement cumulus existant, que le cumulus fuit et que les clients en ont marre et qu'il faut rajouter un vase d'expansion. Donc, il faut que j'enlève mon groupe de sécurité. Donc, c'est-à-dire que quand je l'enlève, l'eau va couler. Donc, il va couler. Là, ça va se mettre à couler un petit peu. Il va falloir que je branche mon T. Et que je vienne raccorder mon groupe de sécurité sur le T. Voilà. Et à partir de là, je pourrais brancher mon flexible. Et allez. Bon, je vais prendre ce côté. C'est juste pour l'exemple. Je pourrais brancher mon flexible ici. Au bout du flexible, je mets le ballon. Et là, ce que je rencontre comme problème, c'est que mon arrivée d'eau est décalé. Et ça, ça veut dire travaux de plomberie. Il faut couper, ressouder, redescendre l'alimentation. Et donc, ça se fait. Mais c'est plus compliqué que ce que je vais vous montrer maintenant. Alors, moi, ce que je vais vous montrer, c'est le principe de Thermador. Vous allez voir. Donc, on va enlever tout ça. Ça, je l'enlève. Et ça, je l'enlève. Et on va mettre ce qu'on appelle le groupe de sécurité X-Cross. Donc, ce groupe, il ressemble à ça. Vous voyez ? Là, on a la partie femelle en 3 quarts qui va venir se visser ici. Donc là, je suis en position verticale. Mais si je veux, je peux le transformer en position horizontale. Donc, pour ça, il suffit d'enlever les clips qui sont ici. J'enlève le premier clip. Je l'enlève sur le côté là. J'enlève le deuxième clip. D'accord ? Et là, on est bien à la verticale. Donc, je peux décliper la soupape. Et ça, ça peut se changer individuellement. Et je viens desserrer mon bouchon. Je mets le bouchon en haut. Donc, on remet le clip. Je prends ma soupape. Je viens la mettre ici. On remet le clip. Et je me retrouve avec un groupe de sécurité horizontal. Donc, si je mets à la verticale, ça ne va pas. Ok ? Donc là, on a là. Donc, pour moi, il faut qu'il soit de l'autre sens. C'était juste pour vous montrer. Donc, je prends. Je desserre. Et avec ce groupe de sécurité, on peut faire horizontal et vertical. Donc, moi, je le remets comme il était. Je remets mes deux petits clips. Un et deux. Et voilà. Et là, c'est fini. Et moi, ce que je vais faire, je vais mettre ce groupe à cet endroit là. D'accord ? Qui va venir se visser directement sur l'installation. Et on va pouvoir brancher en basse d'expansion. Mais c'est un jeu d'enfant. Vous allez voir. Allez. Je vais l'étanchéité. Et je le visse. Donc, je vais faire mon joint à la filasse. C'est un matériau qui a fait ses preuves depuis très, très longtemps. Préférez la filasse que le teflon là-dessus. Si vous pouvez, c'est mieux. Voilà. Il y en a suffisamment. Allez, lâche-moi. On vient comprimer un peu. Et après, on prend de la pâte à joint. Et... Hop là, j'en ai mis un peu trop. Et on vient mettre ça là-dedans. Voilà. Et à partir de là, on peut visser notre groupe. Donc, il est là. Et donc, je peux visser mon groupe de sécurité. Voilà. Attendez. J'ai la soupape qui m'embête un peu. Donc, on ne va pas s'embêter. On fait comme ça. On l'enlève. Et voilà. Là, elle ne m'embête plus. Voilà. Et vous voyez, ça prend exactement le même emplacement que l'ancien groupe de sécurité. Donc, on va balancer un joint et on va fermer ça. Et on va le visser. Voilà. On a un joint. Voilà. Voilà. Pour l'instant, j'ai mis mon groupe. Et là, je pourrais mettre ma soupape avec mon clip. Voilà. OK. Là-dessus, je pourrais emboîter mon siphon de groupe de sécurité. Voilà. Et je viendrai faire mon écoulement sur le côté là. Et on va placer le vase d'expansion. On a une petite engorge ici. On la met dedans. Voilà. Ça sort de l'autre côté. Et après, on vient le rentrer dedans là. Voilà. Et on viendra le brider. On prend ça, pour ne pas se faire mal, on le replie. Et voilà. Alors, on a le vase d'expansion qui est posé là. D'accord ? On a notre groupe qui est posé. Il me manque plus qu'à mettre le flexible entre les deux. Et quand vous achetez un vase d'expansion comme ça, sanitaire, on a une documentation comme ça à l'intérieur. Et à l'intérieur, on a les litres, la température. Et suivant la température que vous mettez, il faudra mettre un vase d'expansion plus ou moins gros. D'accord ? Parce que ça dilate plus ou moins. Et si je prends 200 litres, ce que j'ai là, et que je mets une température à 60 degrés, il me faut un 8 litres. C'est marqué ici. Je vous laisse faire pause si vous avez envie. Voilà. Et si on augmente la température, il faut augmenter la capacité du vase d'expansion. Ok ? J'ai ouvert l'eau. Regardez. J'ai ouvert l'eau. On entend l'eau rentrer là. Donc moi, ce qui m'intéresse à faire, c'est, je veux raccorder le vase d'expansion avec le cumulus plein pour savoir la quantité d'eau qu'on va faire tomber. Je pense que ça va être ridicule. Je remplis le cumulus et je vous reprends tout de suite. Allez, le temps que le cumulus se remplisse, on va faire l'écoulement. Vous voyez, j'ai un tube ici. Je vais le faire comme ça. Et après, hop là, je vais raccorder ça ici. Donc, il faut que je prenne, il faut que je prenne ici à peu près. Alors, j'ai mis ma réduction à l'intérieur. J'ai mis mon tube, j'emboîte celui-là. Et voilà. Et là, je suis pas mal. Voilà. OK ? Allez. Je vais coller ça vite fait. Et c'est en train de terminer de se remplir. Alors, voilà. Mon cumulus est rempli. OK ? Attendez, je passe un peu bien l'image. Regardez. Donc, je vais faire couler de l'eau. Vous voyez ? Il est rempli. Ce que je vais faire, je vais fermer l'eau. Et je vais enlever la pression. Donc, j'enlève la pression. Voilà. Et vous voyez ? Voilà. Et j'ai cassé la pression du cumulus. Et je vais pas couper pour que vous voyez tout. J'ai mis un joint à l'intérieur que je veux venir brancher ici. Voilà. Ça sera encore fixe. Et maintenant, la magie va opérer. OK ? Vous allez voir. Je prends cette pièce. Ça ressemble à ça. D'un côté, on a le joint torique. Et d'un autre côté, on a le filetage. Référence de la pièce. Ah, j'ai trouvé le papier. Je l'avais scampé. Référence de la pièce, c'est ça. OK ? Je vous laisse faire pause. Ça. C'est ça. OK ? Donc. Je prends mon flexible. Je mets un joint dedans. Et je viens visser ma pièce dans le flexible. Voilà. Je le serai un petit peu plus après. D'accord ? Pour l'instant, j'ai mon base d'expansion qui est branché ici. Avec mon flexible et ma pièce au bout. Je fais passer mon flexible de l'autre côté. Voilà. Donc. J'ai toujours mon flexible ici. Ma pression qui est cassée. Donc. Ce que je vais venir faire. Je vais venir enlever le clip. Donc. J'enlève mon clip. Derrière là. Et bien sûr. J'aurais pu le mettre devant. Mais. Je l'ai mis derrière. Attendez. Voilà. Là. Voilà. J'ai enlevé mon clip. Que je pose ici. Pour pas le perdre. Et là. Regardez. Pour brancher un vase d'expansion. On vient desserrer ça. Voilà. Je le desserre. Et vous allez voir l'eau que je vais faire tomber. Donc. Je me préparerai. Je me prépare ma pièce. Voilà. C'est emboîté. Et je viens clipper. Mon vase d'expansion est branché. Regardez. Donc. J'ai mon flexible ici. Qui est raccordé sur mon vase d'expansion. Et là. Je peux. Alors. Attendez. Il faut que je serre un peu le truc là. Parce que je n'ai pas très serré. Ah oui. Mais il faut que je pince maintenant. Bougez pas. Bougez pas. On fait ça en live. Je cherche à rien vous cacher. Donc. Je vais venir. Serrer mon écrou. Voilà. J'ai serré mon écrou. Et maintenant. Je remets la pression. Mon vase d'expansion est branché. J'ai pas eu à modifier. J'ai pas eu besoin de modifier mon eau froide. Euh. Je trouve ça. C'est juste. Hallucinant. Au niveau. Confort. Donc. Si un jour. Vous changez un groupe de sécurité. Vous pouvez prendre le X-Cross. Vous n'aurez pas besoin de modifier votre arrivée d'eau. La soupape se change. Exactement pareil. Que le branchement. Pour le vase d'expansion. Le vase d'expansion. Eh bien. On enlève le bouchon. Et on vient mettre le raccord. Et mon vase d'expansion. Est branché. Voilà. Ce que je veux vous montrer. Voilà. Euh. Quoi vous dire de plus. Mais. J'ai pas grand chose à vous dire. Je vais brancher l'électricité. Et mettre l'électricité en route. Mais c'est pas une vidéo là dessus. C'est plus une vidéo là dessus. Allez. Je vais vous faire la conclusion. Voilà. Alors. Comme vous le voyez. Je suis dans un garage. Il y a un renfoncement dans la pièce ici là. Et. Je vais vous descendre un peu. Voilà. Donc. Je vous ai montré comment. Attendez. Bougez pas. Voilà. Je vous ai montré comment. Poser ce vase d'expansion. Le raccorder avec. Le nouveau système là. De raccord rapide. Sur le X-Cross là. Je verrai avec eux. Si je peux vous trouver un lien. Pour mettre les pièces dans un lien. Parce que. J'ai beaucoup de messages. Qui me disent. Qui savent pas où le trouver. Donc. Si. 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 Si j'arrive à vous mettre un lien. Ben. Je vous mets un lien. Voilà. J'espère que. Que cette démonstration vous a plu. Voilà. Moi je trouve ça révolutionnaire. De toute façon. Je pose beaucoup de groupes. X-Cross. Maintenant. Je suis pratiquement passé qu'à ça. A part quand je peux pas faire différemment. Voilà. Mettez moi des commentaires. Pour me dire ce que vous en avez pensé. Et moi je vous dis. Et ben. A ciao. Bye bye. Je vais au prochain vidéo. A bientôt. A bientôt. – Sous-titrage FR 2021